Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition Horizon d'espoir. C'est un nouveau projet lancé à Bamako par le ministère de la promotion de la forme de l'enfant et de la famille. Il va contribuer à l'amélioration du bien-être des jeunes filles et femmes migrantes déplacées et des familles à revenus modestes dans les six communes de Bamako, Kati, Calaban et Baguinida pour une durée de trois ans. Le projet Horizon d'espoir est le plus fort de 3 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Al Mouzer Yatara. Les aides ménagères, les familles déplacées et les familles à revenus modestes sont les bénéficiaires du projet Horizon d'espoir. Ils visent l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi leur autonomisation en renforçant leurs connaissances sur les métiers portaires. Ali Dama, directeur du projet Horizon d'espoir. Quand on regarde aussi les déplacés, aujourd'hui, ils gravitent Bamako et environ, mais il faut non seulement les prendre en charge dans les différentes politiques sectorielles, mais il faut aussi préparer leur retour. Près de 200 000 jeunes seront touchés par le projet Horizon d'espoir. Cela devrait permettre un meilleur accès aux soins et une augmentation de leurs revenus. Kaisila Huisguer, ambassadeur Royaume des Pays-Bas au Mali. Je suis confécutée que ce programme est vraiment un investissement. C'est un investissement dans les femmes et les filles, au service confécutifio de santé, la réprudation et la planification familiale. Et aussi, le programme fise une augmentation de leurs revenus dans un environnement social plus équitable. Koulbali Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. J'invite les aides ménagères, les populations déplacées visées par ce projet à saisir pleinement cette opportunité afin qu'à l'évaluation, les résultats démontrent un changement significatif dans vos vies de tous les jours puisque c'est véritablement de cela qu'il s'agira. Je vous donne l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort à apporter notre contribution à ce noble combat. Enfin, les bénéficiaires du projet Horizon d'espoir auront des connaissances sur les VGB, des compétences sur la santé et de la reproduction, mais aussi sur les métiers d'aide ménagère, les petits commerces pour apprendre à épargner afin de subvenir aux charges familiales. Le Mali célèbre ce samedi 10 août deux journées. Il s'agit de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. La seconde est relative à l'état civil. Cette année, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, remettra des actes de naissance aux personnes déplacées. Cette journée est donc non seulement une occasion de faire le tas des lieux de la décentralisation, aussi de sensibiliser les populations à l'enregistrement des faits d'État civil. Awama Kamara revient sur les grandes lignes du message du ministre d'État à l'occasion de la célébration des dites journées. Deux journées pour un seul objectif, contribuer au développement du Mali à travers la décentralisation et la promotion de l'état civil. Les thèmes retenus sont assez illustratifs. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. L'édition de cette année a pour thème principal établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. Ce thème nous questionne et nous engage à faire une introspection de nos systèmes éducatifs en vue de les adapter à nos réalités socio-culturelles pour bâtir un enseignement résilient, pour un accès accru à un apprentissage inclusif et pertinent tout au long de la vie. Quant à la journée africaine de l'État civil, le thème national qui en découle, je cite, « l'accès à l'identité juridique et un droit pour tous, y compris les personnes déplacées internes ». La décentralisation, une politique qui permet de rapprocher les administrations des citoyens tout en favorisant une gestion plus proche des besoins locaux. Le but est de contribuer à renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Le ministre d'État revient sur l'importance de la célébration des dites journées. Elle vise notamment à promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale, ainsi que la participation des citoyens et des groupes sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement, à donner aux acteurs étatiques et non étatiques un cadre, une fois par an, à porter leur attention aussi bien sur les problèmes soulevés que sur les opportunités offertes par la décentralisation et la gouvernance locale. La journée de ce 10 août sera marquée par des remises d'actes d'État civil à redéplacer et une conférence débat sur le processus de décentralisation. Je vous l'annonce dans les titres. En vue de s'assurer de la fiabilité des instruments de mesure, l'agence malienne de métrologie a lancé sa traditionnelle campagne de vérification des instruments de mesure, une première étape qui a concerné le marché de Bagadadji en commune 2 du district de Bamako. Septième du genre, cette opération va couvrir l'ensemble du territoire national. Bokhari Koulibaly était sur le terrain. L'agence malienne de métrologie engage une lutte contre la fraude. Elle procède ainsi à la campagne de vérification des instruments de mesure. La démarche vise à s'imprégner de la fiabilité de ces instruments. Une première sortie qui concerne le marché de Bagadadji en commune 2 du district de Bamako. Al-Maimoun Ag Al-Hassan, directeur général de l'agence malienne de métrologie. Un instrument de mesure fiable permet d'assurer la loyauté des échanges commerciaux. Ça permet de protéger l'intérêt économique du consommateur et également celui du détenteur de l'instrument. Car si l'instrument est défaillant, le commerçant peut vendre à perte, ce qui est évidemment une mauvaise chose pour ses affaires. Également confronté à la problématique de fraude dans le secteur commercial, l'Association des vendeurs de céréales salue cette opération qui, selon elle, va contribuer à l'assainissement du mili. Dauda Sogoba, président de l'Association des vendeurs de céréales. Cette opération nous va droit au cœur. Un instrument fiable crédibilise les commerçants et les clients. Un instrument de mesure non conforme à des conséquences, même aux yeux de la religion. Des vignettes confectionnées par l'amam seront apposées sur les instruments de mesure permettant aux usagers de faire la vérification. Al-Maïmoun Ag Al-Hassan, directeur général de l'agence malienne de métrologie. Une vignette de couleur verte signifie que l'instrument est confort. Par contre, l'instrument de mesure sur lequel est apposée une vignette de couleur rouge veut dire que l'instrument en question est non conforme. Les détenteurs de balance sont alors invités à soumettre leurs instruments pour la vérification. Le non-respect de cette mesure pourrait faire l'objet de sanctions pécuniaires, voire de poursuites judiciaires. Pas besoin de vérification pour les moustiquaires pliables qui ont le vent en poupe en ce moment. On en voit presque partout en ville aux arbores des artères. Très pratique, elle se monte et se démonte facilement et peut être emportée partout. Très prisée aujourd'hui, elle constitue également un moyen de protection contre les moustiques et insectes. pourquoi la moustiquaire pliable est très prisée en ce moment. Maraki Sawatara a fait un tour en ville pour savoir les raisons. Facile à monter et à démonter, la moustiquaire pliable n'est pas seulement pratique. Elle permet de se protéger des moustiques ou tout autre insecte. Son aspect portable fait d'elle un choix privilégié pour bon nombre de personnes. Chez Aboubacar Djawara, tous les formats sont disponibles avec différents prix. Il y a des moustiquaires d'une jusqu'à quatre places. Les prix vont de 7500 à 17500. Sam Djigé, vendeur de moustiquaires. Il y a plusieurs qualités de moustiquaires conçues pour voyager, surtout lors de l'hivernage. Au point que de nos jours, elle tente de voler la vedette au moustiquaire ordinaire. Aboubacar Djawara, vendeur de moustiquaires. Avec cette moustiquaire, il n'y a pas de tracasserie. Il suffit juste de la monter, elle peut être emportée partout. Selon les spécialistes, cette moustiquaire n'est pas contre-indiquée, mais elle présente au moins d'avantages que la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Dr Madi Sisoko, chef de division prévention et prise en charge des cas au Programme national de lutte contre le paludisme. Les moustiquaires, déjà, quand on les utilise, ça permet de nous protéger. Donc ça évite le contact entre nous et les moustiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les moustiquaires imprégnés d'insecticides qui contiennent des insecticides. Lorsque les moustiques se posent, ces moustiquaires sont empoisonnés. Donc ça amène à les tuer. Donc, en comparant les deux, on voit clairement que les moustiquaires imprégnés d'insecticides ont le double avantage d'éviter le contact, mais aussi de tuer les moustiques. Mais lorsque ces moustiquaires ne sont pas imprégnés, nous n'avons que le premier bénéfice. Selon Dr Sisoko, il n'y a pas de conséquences à l'utilisation de cette moustiquaire pliable, mais celle imprégnée d'insecticides est la plus conseillée dans la lutte contre le paludisme. Dans la lutte contre le paludisme, nous faisons la promotion des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais ces moustiquaires peuvent toujours venir en complément des moustiquaires que nous utilisons. Si cette moustiquaire pliable est vendue à gogo, celle imprégnée est distribuée gratuitement et sa commercialisation est strictement interdite. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Manifestations au Nigeria, au moins 22 personnes et des 22 morts et des balles perdues. Les forces de sécurité nigériennes ont déclaré avoir pris des mesures appropriées pour réprimer les violences lors des manifestations et n'ont admis avoir tué qu'un seul manifestant. Un adolescent qui, selon l'armée nigériane, a été tué par un tir de sommation. Mais l'association de la presse s'est entretenue avec trois familles qui ont affirmé que leurs proches avaient été tués par des coups de feu tirés par les forces de sécurité, certains de leurs récits ayant été vérifiés par des témoins et des vidéos prises sur les lieux. Au Soudan, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme pour les enfants. Shelton Yette, représentant de l'UNICEF au Soudan, a exprimé aujourd'hui son inquiétude face à la gravité de la situation humanitaire dans le pays qualifiant la situation d'urgence de protection de l'enfance. Le représentant de l'UNICEF a souligné que l'avenir du Soudan dépend d'un cesseux-le-feu alors que la guerre continue de ravager le pays. La déclaration de la famine dans le camp de Zamzam, située dans le nord du Darfour par le comité d'examen de la famine, a été signal d'alarme pour l'ensemble du pays. Guerre Israël-Hamas, un raid israélien a frappé une école transformée en abri à Gaza City tôt ce samedi matin, tuant plus de 90 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Cet incident est l'un des plus meurtriers des dix mois de conflit entre Israël et le Hamas. L'établissement, comme presque toutes les écoles de Gaza, servait de refuge pour les personnes contraintes de fuir leur domicile à cause des combats. L'attaque a eu lieu sans avertissement aux premières heures du matin alors que des personnes priaient dans une mosquée située à l'intérieur de l'école. Retour à l'actualité nationale. Session extraordinaire du comité de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel Mali, phase 2. Il est soumis aux administrateurs, une augmentation du budget devant passer de 9,116 millions à près de 13 milliards de francs CFA. Une augmentation qui devra faciliter la poursuite des chantiers en cours. Il s'agit par exemple de la réalisation des infrastructures marchandes, également de 21 systèmes hydrauliques pour l'abreuvement des animaux. Entre autres, on en sait plus avec Kim Roconaté. Avec un taux de décaissement estimé à 41% en moins de 3 années de mise en oeuvre sur 6, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, a réalisé des progrès remarquables. Moussa Koulibali, coordinateur national du projet. On a 10 marchés à bétail qui sont en cours de réalisation qui doivent finir tout de suite. Il y a 10 étals de boucherie, on a 10 aires d'abattage, on a 21 forages, c'est-à-dire des systèmes d'hydro-pastoral améliorés, des capacités de 50 mètres cubes d'eau ou de 25 mètres cubes d'eau. A ce changement de grande envergure s'ajoute l'élaboration des 30 conventions de gestion des ressources naturelles et la réalisation des 375 kilomètres de pare-feu pour lutter contre l'effet de brousseau. Mieux, il est prévu d'intégrer ce qu'on appelle le financement des plans d'affaires, des partenariats productifs et l'équipement du laboratoire du Centre national d'insémination artificielle animale évalué à 4,5 milliards de francs CFA, ce qui nécessite une augmentation du budget qui doit passer de 9,116 milliards à près de 13 milliards de francs CFA. Moussa Koulibaly, coordonnateur national du projet. Il était nécessaire de demander l'autorisation du comité national du pilotage pour pouvoir intégrer les nouvelles activités et aussi pouvoir payer les grandes réalisations en cours au cours de 2024. En dépit des performances réalisées, les circuits d'exécution du projet connaissent des anécroches tributaires du contexte actuel du pays, ce qui n'entame en rien la détermination des acteurs en charge de la mise en œuvre, en témoignent le taux de couverture vaccinale. Joubaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Le taux de couverture vaccinale pour la périplomonie contagieuse bovine était de 64,36% contre une cible 2024 de 75% et une cible de fin du projet de 95%. Le nombre de petits ruminants vaccinés et marqués contre la peste des petits ruminants est de 2,6 millions contre une cible en 2024 de 18,6 millions et une cible de fin du projet de 81,3 millions. Il s'agit là pour les administrateurs d'examiner les documents à eux soumis en vue d'apporter des amendements susceptibles de faciliter la poursuite des changes ouverts. Un mot de sport dans cette édition Jeux Olympiques Paris 2024, 60 ans de participation, le Mali court toujours derrière sa première médaille olympique. Hier, Ismaël Koulibaly, qui était le dernier sport malien, a été éliminé dès son entrée en lice. En basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali débutent ce week-end. En match amical international, les aigles basketeuses du Mali ont battu le Rwanda, à 90 à 87, les éclairages de Fahmourou Dureté. 90-87 est le score final en faveur des aigles basketeuses seniors du Mali face à leur homologue du Rwanda. La rencontre s'est jouée ce vendredi dans la salle Salamatou Maïga du Palais d'espoir de Bamako. Dans un match aproument disputé, les Rwandaises ont dominé la majeure partie de la rencontre. Mais les aigles basketeuses finiront par renverser le score en leur faveur pour s'imposer au finish par 3 points d'écart, 90 à 87. Ce premier acte de la double confrontation amicale entre Maliennes et Rwandaises s'inscrit dans le cadre des préparatifs des tournois de préqualification pour le Mondial FIBA Allemagne 2026. Les tournois de préqualification auront lieu au Mexique et au Rwanda du 19 au 25 août 2024. Le Mali est dans le groupe A, basé au Mexique, en compagnie de la Corée du Sud, du Venezuela et de la République tchèque. Tchèque Sarr, sélectionnaire de l'équipe nationale féminine de basketball du Rwanda. On a joué à Gégal, parce que les forces étaient égales aussi. Ça s'est joué sur rien. On a eu beaucoup de fautes. Ils ont mis des lances francs, ils ont mis ça. Mais je pense que le niveau est bon. Le Mali, c'est la troisième meilleure équipe d'Afrique. Umaru Sidiya, sélectionnaire des aigles basketeuses du Mali. Les trois premiers cartons ont été plutôt des moments de répétition pour les filles. Et à partir du quatrième, quand elles se sont ressaisies, cette rencontre va apporter au Mali d'avoir un groupe de filles qui sont capables dans l'adversité de lever la tête. Le second acte de la double rencontre amicale entre l'équipe nationale féminine de basketball du Mali et celle du Rwanda est prévu pour ce dimanche 11 août 2024 à 18h, toujours dans la salle Salamatu Baïga du Palais d'espoir de Bamako. Toujours en basketball, les matchs comptant pour les quart de finale de la Coupe du Mali commencent ce samedi. Plusieurs rencontres sont au programme. Les affiches les plus attendues sont sur le tableau féminin. Il s'agit des oppositions, Aestrial Ice Police et Calaban Sport Club USFAS. Sur le tableau masculin, Calaban Sport Club KSC sera face au centre de référence de basketball de Tomboktu CRBT. Ensuite, le centre Mamutou Kané CMK va croiser le fer avec la S-Commune 1. Les quart de finale de la Coupe du Mali prendront fin lundi 12 août avec quatre autres rencontres. Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les athlètes du Mali sont éliminés. Le dernier Malien qui n'avait pas encore fait son entrée en lice était Ismail Koulibaly en taekwondo chez les moins de 80 kilos. Ce vendredi matin, le taekwondoïste malien a été battu dès son entrée en matière par le jeune Kazakh de 18 ans, Bakir Khan Tolegali. Le combat s'est déroulé au Grand Palais de Paris. En finale de moins de 80 kilos, la catégorie qui concernait Ismail Koulibaly, c'est le Tunisien Firassar Katoussi qui a remporté l'or. Il est venu à bout de l'Uranien Miran Barkodari pour s'offrir le plus beau titre de sa carrière. Rappelons que Aïcha Tadjabaté et Alexia Nkouma en natation, Fode Sissoko en athlétisme et Marine Fatmata Kamara en boxe ont été éliminés dès le premier tour ainsi que l'équipe nationale U23 du football masculin. En football masculin justement, l'explication entre la France et l'Espagne, les deux nations qui se sont hissées en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, est revenue à la Rohita qui s'est adjugée lors après l'avoir remporté 5 buts à 3 au bout des prolongations. En athlétisme, après le 5000 mètres, la Kenyana Beatrice Chebe s'est offert la médaille d'or sur le 10 000 mètres des Jeux 2024. Dans l'emballement final, elle a su tirer son épingle du jeu en plaçant une accélération foudroyante pour ne plus être réjointe et a franchi la ligne d'arrivée en 30 minutes 43 secondes 25 centièmes. Nous avons passé 20 minutes ensemble, ainsi prend fin cette édition présentée par Moussa Papaidara, mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara. Merci à tous pour votre attention, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive et à très vite sur le RTM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501